Avec l'apparition du Delta, toutes les mesures ont été prises pour protéger les enfants. Comme à Ho, tout le personnel doit impérativement se laver les mains quant au masque et reste obligatoire. Nous accueillons cinq nouveaux professeurs au Collège CETA de Ho. Tout le monde est présent, ce qui va nous permettre d'impulser les nouvelles directives de Mme la ministre. En ce qui concerne cette nouvelle année, on connaît un peu l'évolution de la situation. Il est nécessaire maintenant de mettre en place et de prévenir véritablement le développement de la maladie ici. Et donc faire en sorte surtout de préserver, de protéger nos élèves et nos personnels. C'est le même constat à Bouraboura où le personnel pédagogique s'est organisé pour que les élèves puissent passer une bonne rentrée scolaire. Il est précisé que les gestes barrières doivent être maintenus, bien sûr, au sein des établissements. Le port du masque partout dans l'établissement pour les personnels comme pour les élèves. Ainsi qu'aux abords immédiats de l'établissement, c'est-à-dire sur le parking. La nouvelle école de Reivave est enfin prête pour accueillir tous les élèves de classe de SP jusqu'à la 6e. Au total, ce sont 107 enfants des communes de Reiroua, d'Anatonou, de Veïourou et de Mahanatoa qui feront leur rentrée cette année. Tout est regroupé sur Mahanatoa, dans l'ancienne école de Lille. Donc on a fait tout le déménagement pendant cette période de vacances. Donc toutes les élèves, toutes les classes, de la maternelle jusqu'à la 6e, seront intégrées dans le nouveau bâtiment propre, bien à accueillir tous nos enfants. Et également la cantine sera sur place. Donc tout est centralisé à Ha-Tet-Kangoua Mahanatoa. Demain, ce sont les classes du 1er et du 2nd degré qui retrouveront leurs professeurs. Pour les étudiants, elles se fera le 23 août. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.